Le Premier ministre Abiy Ahmed a présidé une cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement éthiépien et la future société d'énergie d'Abu Dhabi, PGSE, MASDAR. Le milliardaire sud-africain Dr. Patrick Motsébé a été élu septième président de la Confédération africaine de football. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Alain Teibaro avec le journal du 13 mars. Le Premier ministre Abiy Ahmed a présidé une cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement éthiépien, agissant par l'intermédiaire du ministère des Finances et la future société d'énergie d'Abu Dhabi, PGSE, MASDAR. La signature du protocole d'accord a été initiée lors de la visite d'État du Premier ministre aux Émirats Arabes Unis, où des représentants du gouvernement éthiopien et du gouvernement des Émirats Arabes Unis ont convenu de développer conjointement des projets photovoltaïques de 500 MW en Éthiopie. L'objectif principal du protocole d'accord est d'officialiser l'intention des partis de discuter plus avant des domaines potentiels, de collaboration et éventuellement des projets et services potentiels liés, a déclaré le cabinet du Premier ministre. Le Premier ministre a fait remarquer que depuis 2018, l'Éthiopie a entrepris une vague de réformes, notamment pour renforcer l'économie en mobilisant les investissements du secteur privé. Il a rappelé que l'Éthiopie, en tant que nation au potentiel inexploité, dans divers secteurs pouvant être catalysés pour transformer la vie des gens, le secteur de l'énergie a été identifié comme un levier essentiel. Le PDG de Mazdar, Mohamed Jamal Al-Rami, a noté que l'Éthiopie dispose d'abondants de ressources pour l'énergie solaire et éolienne que Mazdar, l'une des plus grandes sociétés d'énergie renouvelables au monde, est ravie d'investir en Éthiopie. Il a en outre fait remarquer que sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed, l'environnement s'est transformé permettant de tels investissements du secteur privé en Éthiopie. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Amag Amakonen a eu une conversation téléphonique avec le ministre finlandais des Affaires étrangères P.K. Havisto sur une série de questions. Selon le ministère finlandais des Affaires étrangères, la discussion entre les deux hauts fonctionnaires fait suite à la récente visite de F.M. Havisto en Éthiopie. Le vice-premier ministre et le premier ministre finlandais ont discuté des derniers développements en Éthiopie et dans la région, y compris la situation humanitaire et des droits de l'homme au Tigray. Ils ont également procédé à un échange de vues sur la sixième élection nationale à venir en Éthiopie et ont exploré les moyens de renforcer encore les relations bilatérales entre leurs pays respectifs. Le Conseil électoral national d'Éthiopie a révélé que les partis politiques en lice ont déjà reçu des symboles électoraux pour participer aux prochaines élections générales prévues pour début juin de cette année. Le Front de libération d'Oromo et le Congrès fédéraliste d'Oromo, largement considérés comme des prétendants majeurs à Oromia, sont absents de la liste des 47 partis annoncés par le Conseil. La Commission électorale nationale de l'Éthiopie a révélé qu'elle accélérait. Les préparatifs ont vu de la sixième élection générale à venir prévue le 5 juin 2021 dans tout le pays. Pour tout cas, la présidente de la Commission électorale nationale d'Éthiopie a déclaré aux journalistes que l'enregistrement des candidats et les activités d'identification des symboles électoraux avaient été finalisées à ce jour. Selon la présidente, le Conseil prend des mesures correctives pour remédier aux problèmes constatés lors du processus d'inscription des candidats. Le Conseil a-t-elle dit « a pris en compte les plaintes formulées par les partis politiques de l'opposition ? » Dans une lettre publiée, le Conseil civique éthiopien américain a exhorté le président pour le mois de mars, l'ambassadrice Linda Greenhold, représentante permanente des États-Unis auprès de l'ONU ainsi que les membres du CSNU, à jouer un rôle constructif. Le Conseil civique éthiopien américain a déclaré que le Conseil devait se tenir aux côtés du peuple et du gouvernement éthiopien pour mener à bien l'opération d'application de la loi contre l'acte traître et déstabilisant du type ILF. Suivons les détails. Le Conseil a déclaré qu'au cours des trois dernières années, l'Ethiopie a été confrontée à un défi insupportable de la part de ses propres anciens dirigeants. Le Front de Libération du Peuple Tigréen, un groupe étranger à la démocratie et à l'État de droit, a gâché la paix et la stabilité de l'État éthiopien. Le groupe TPLF, qui a dirigé l'Éthiopie pendant trois décennies, a gaspillé d'innombrables opportunités de paix et de réconciliation, a-t-il rappelé. TPLF, un parti politique transformé en gang criminelle, n'épargnerait aucun effort pour reprendre le pouvoir et maintenir sa règle draconienne et conflictuelle, lit-on dans la lettre. Il est malheureux que les fonds détournés du peuple éthiopien et les relations internationales des membres du TPLF, y compris avec les membres du CSNU, créés à des fins officielles, soient maintenant utilisés pour infliger des dommages à l'Éthiopie et aux Éthiopiens, a-t-il déclaré. Cependant, il incombe au CSNU gardé au-delà de la représentation des faux récits orchestrés qui cherchent à erroner la légitimité des actions du gouvernement éthiopien, a averti la lettre. L'Éthiopie a-t-il déclaré être reconnaissante envers le PAMNU et les autres organisations qui ont soutenu le peuple éthiopien en cette période de besoin. La communauté éthiopienne continuera d'exiger du gouvernement éthiopien de s'attaquer à toutes les questions relatives aux droits de l'homme, a-t-il déclaré. La communauté éthiopienne, a-t-il déclaré, aime assurer le CSNU et ses membres qu'après tant d'années de lutte politique, l'Éthiopie a maintenant un gouvernement responsable. L'Éthiopie a déjà autorisé un accès sans entrave aux agences humanitaires. D'une manière sans précédent, le gouvernement est prêt à travailler avec la communauté internationale pour répondre aux préoccupations relatives aux droits de l'homme et à l'aide humanitaire. Deux jeunes éthiopiens, Samah Le Gouèche et Abtesalassé Gabra Christos, ont été récompensés par les Jet Age Nations Builders en tant qu'entrepreneurs africains émergents. La Commission de création d'emplois en collaboration avec Jet Age Nation Builders, une mission axée sur l'autonomisation et le développement durable, a organisé hier une soirée de reconnaissance de la construction d'une nation à travers l'autonomisation des jeunes et la création d'emplois. L'événement Jet Age 2021 a organisé des ateliers, des sessions de réseautage pour les jeunes des pays africains, des tables rondes et des sessions d'inspiration à Addis Ababa, en présence de hauts fonctionnaires et de représentants d'organisations continentales. Le commissaire de la Commission de création d'emplois Nougusutlaound, qui a présidé l'événement, a souligné que la nouvelle ère de la construction d'une nation retombée lourdement sur les jeunes et les jeunes leaders, car il constitue la grande majorité de la population. Et pour conclure, le milliardaire sud-africain Dr. Patrick Motsépé a été élu septième président de la Confédération africaine de football. Lors de la 43e réunion ordinaire de la CAF, au Maroc, Dr. Patrick Motsépé a été élu premier président sud-africain de la CAF. Dr. Patrick Motsépé occupera le poste de président pendant les quatre prochaines années. L'élection a été confirmée suite à la décision des trois candidats inscrits de se présenter à la présidence. Le premier ministre Abiy Ahmed a présidé une cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement éthiépien et la future société d'énergie d'Abu Dhabi, PGSE, Mazdar. Le milliardaire sud-africain Dr. Patrick Motsépé a été élu septième président de la Confédération africaine de football. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501